Grand sondage léger, le journal ce matin sur le stress. On apprend entre autres qu'un Québécois sur deux vit du stress. Et le stress, vous allez voir, a augmenté dans la dernière année. Donc vraiment, un sondage complet qu'on peut retrouver ce matin dans le journal. Voyez, depuis un an, les sources de stress qui ont augmenté, selon le sondage, il y avait une question, depuis un an, diriez-vous que votre niveau de stress a augmenté, est resté stable ou a diminué? Et quand même, plus du tiers, on dit que ça a augmenté. 59 % disent que c'est resté stable. 6 % seulement a diminué. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui préoccupent les Québécois. L'argent arrive en tête comme source de préoccupation, que ce soit la peur d'en manquer ou encore la hausse des taux d'intérêt. Tant les jeunes que les adultes, que les aînés, disent aussi vivre en lien avec les changements climatiques. Il y a du stress par rapport à ça. Si le stress a longtemps été associé au travail, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est le climat social qui rend les Québécois anxieux. La montée de l'intolérance, la crise de l'itinérance ou encore la désinformation sur les réseaux sociaux font grimper le stress. Le stress causé par ces nombreux enjeux de société est plus important que celui vécu au travail, dans la vie personnelle ou même dans les bouchons de circulation, selon le sondage. Et la hausse du stress causée par les finances personnelles, ça se fait sentir sur le terrain. Comment? Il y a des psychologues, des conseillers budgétaires qui remarquent que c'est une préoccupation qui est grandissante. Il y a de plus en plus de Québécois avec un bon salaire qui doivent aller chercher de l'aide des gens qui ne sont pas nécessairement dans la pauvreté, mais qui ont vraiment des craintes de ne pas arriver à la fin du mois. Parce qu'avec la hausse des taux d'intérêt, le paiement mensuel peut vite doubler. Et on l'a vu au cours des derniers mois. Les conséquences se font sentir rapidement lorsque les Québécois n'ont pas nécessairement beaucoup de marge de manœuvre dans leur budget. Sous-titrage MFP.